Bonsoir, voilà, je vais vous parler donc de la revue Église qui chante, bien sûr vous trouverez quelques points d'accroche avec ce qu'Olivier vient de nous exposer, puisque c'est quand même un petit peu la même période, c'est une revue donc qui a duré 40 ans, 1957-1996. Alors évidemment en donnant à leur revue ce titre, ces créateurs voulaient que le chant soit le fait de l'Église tout entière. Et durant 40 années donc ce périodique a accompagné dans les paroisses francophones la mise en œuvre de la restauration conciliaire. Plus qu'un choix de cantique, il a proposé même une réflexion sur la place du chant dans la pastorale et je vais tenter d'en dire un petit peu les grandes lignes. Alors je vais aller un petit peu vite sur l'histoire de la fondation de la revue. Là aussi il y aura des liens avec l'histoire des studios SM puisque Jolino donc au milieu des années 50 met en musique la traduction des psaumes que donne la Bible de Jérusalem et puis donc son premier disque reçoit le prix de l'Académie Charles-Croix, ce qui va déclencher une polémique déjà avec notamment les moines de Solème qui déjà se demandent cela ne prélude-t-il pas à une remise en question de la langue latine dans la messe solennelle. Alors c'est dans ce contexte qu'est fondée l'association Sainte Ambroise. Les initiateurs, on va y revenir, il y a Lucien Dès, Joseph Jolino et David Julien, vont recevoir les encouragements du CPL, le centre de pastorale liturgique. L'association est fondée le 18 juin 1957 et très vite on décide de faire une revue. Les initiateurs utilisent leur carnet d'adresse, le premier numéro de la revue est tiré à 40 000 exemplaires et rapidement, grâce notamment à une revue belge, Paroisse et Liturgie, qui propose un jumelage, eh bien il y aura rapidement 10 000 abonnés. Le nombre des abonnés pendant longtemps va diminuer légèrement mais se maintenir à 9 000. Sainte Ambroise a été choisie comme patron de l'association car Jolino le présente, comme je cite, le père du champ religieux populaire en Occident. Voilà. Alors Joseph Jolino, donc effectivement, je rappelle ses dates, 1920-2008, jésuite, domine les premières années de la revue. Il a été aux origines, il assure les articles de fond, il a collaboré dès 1946 au centre de pastorale liturgique, il a été formé par l'école César Franck de Paris, et puis donc dès 1947, il avait publié son premier article sur la musique liturgique dans la revue La Maison Dieu, créée peu avant. Il a écrit donc quelques-uns des premiers chants de Thésée, outre la mise en musique des psaumes, il enseigne à l'Institut catholique de Paris. A ses côtés, on trouve l'abbé David Julien, 1914-2013, l'un des créateurs des messes radiophoniques, animateur musical des éditions Florus, avec les revues Coeur vaillant et âme vaillante. David Julien était plus proche, disons, des chants populaires. Et puis, Lucien Deys, religieux spiritin, professeur d'écriture sainte au séminaire de Brazzaville, puis à Chevilly-la-Rue. Il a été l'auteur d'une synopse des évangiles, voilà, et puis il est connu donc de ce fait dès les années 50, même si sa synopse est de 1963. Parmi les initiateurs, il y a aussi l'abbé Paul Zurflu, 1910-90, qui a été créateur en 1944 de la manécanterie des petits chanteurs de Saint-Laurent, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, la revue, je décris un petit peu la revue d'un point de vue matériel. Dans les premiers temps, sa parution est un peu irrégulière, au moins pendant un ou deux ans, et ensuite elle va se stabiliser vers une revue bimestrielle, donc six numéros par an. Au total, il y aura 240 numéros, numérotés de 1 à 288, parce qu'il y a des numéros doubles, mais au total il y a 240 numéros, ce qui fait un ensemble de plus de 9600 pages, voilà, je les ai feuilletés, avec une moyenne de 246 pages par an, mais avec une pagination qui va diminuer. De 58 à 63, on aura au maximum 336 pages par an, et puis ensuite 192, vous voyez, entre 58 et 63. Donc curieusement, au moment du concile, on aura une diminution de la pagination, donc c'est le nombre de pages par an, voilà. Et puis ensuite, le volume se maintiendra jusqu'à la fin, à 260, à 270 pages par an, voilà. Voilà, donc le nombre d'abonnés, je vous le disais, 9000. En 1977, le panorama des abonnés, alors je n'ai pas trouvé de chiffres dans la suite, il aurait fallu que je fasse des recherches, et le temps m'a manqué. En 1977, la moitié des abonnés sont des prêtres, donc 50,72%, il y a 23% de laïcs, presque 20% de religieux-religieuses, et puis ensuite les autres, eh bien ce sont des paroisses, vous voyez, au nom de la paroisse, voilà. C'est une revue thématique, donc un dossier par numéro. Alors, les dossiers peuvent être rangés en 7 catégories. Alors, ce n'est pas inintéressant de voir ça. On a 33 numéros qui portent sur un moment précis de la messe. Voilà, l'offertoire, l'envoi, le début, etc. 15, sur une action liturgique autre que l'eucharistie. 35, porte sur un sacrement précis. Vous allez me dire, il n'y a que 7 sacrements. Oui, mais on y revient à plusieurs reprises, quand même, rassurez-vous. Ils n'ont pas inventé les sacrements. 31 numéros sont consacrés à l'acte liturgique en soi. Par exemple, la place de la parole de Dieu, la place de la parole humaine dans la célébration, la célébration du mystère, aussi le temps des vacances, les grands rassemblements, les petites paroisses. Voilà, quelques exemples. 9 numéros portent sur l'acte même de chanter. 16, sur le choix et l'interprétation des chants. Et enfin, 37 numéros, donc c'est le plus gros morceau, sur les différents acteurs de la liturgie. Évidemment, le plus important, c'est l'animateur liturgique. 14 numéros pour lui tout seul. Voilà. Alors, au milieu des années 60, la revue comporte trois parties. Le dossier, c'est thématique, je vous l'ai dit. La présentation d'un choix de cantique pour le temps liturgique qui va commencer quelques semaines plus tard. Donc, bien entendu, on est un petit peu en avance pour préparer. Et puis, des chroniques. Alors, 10 ans plus tard, disons en 74, 15 ans plus tard, on va trouver une autre rubrique supplémentaire, le métier liturgique. De temps en temps, on traite la question des chants pour enfants. Et puis, en 84, une nouvelle rubrique, comment apprendre à bien chanter. Quel dommage pour moi d'avoir ignoré l'existence de cette rubrique. Alors, suivons maintenant un petit peu la revue au fil des années. L'éditorial du numéro 1 de la revue. Pourquoi faut-il agir en faveur du chant sacré du peuple ? Voyez, c'est le chant sacré du peuple. Il est signé par l'association Saint-Ambroise. Mais on peut penser que Jolino est vraiment derrière. Alors, l'éditorial, eh bien, se propose de réagir contre le mutisme des fidèles au cours de célébrations. Également de réagir contre un chant de mauvaise qualité. Comme quoi, en 1957, il y avait déjà un chant de mauvaise qualité. Elle souligne aussi, cette revue, combien le chant pour les fidèles est un droit et un devoir. Voyez, on est avant le concile. Et s'appuie quand même pour cela sur le directoire pour la pastorale de la messe. Et sur la position du jésuite allemand Joseph-André Jungmann. On y lit dans l'introduction. Il faudra que le chant du peuple reprenne la première place à la messe comme aux autres offices. Soit que l'on chante les vieux cantiques, soit que l'on revienne au chant responsorial. C'est à cette condition que la liturgie sera vraiment le culte de l'église. C'est-à-dire aussi le culte de cette fraction de l'église qui se trouve réunie autour de l'hôtel. Jolino, tout en admettant le grégorien comme chant habituel, mais pas exclusif, précise comment les chants en langue parlée doivent se situer par rapport à ceux qui existaient jusque-là. Il dit que justement, ils doivent permettre aux fidèles de s'unir à l'action liturgique. Je cite, ça va vous faire plaisir, on va parler des vieux chants. Un grand nombre d'entre nous ont encore participé, par exemple, durant le temps de leur collège, à ces messes communes où l'on chantait « Je suis chrétien » au début de la messe. Le ciel en est le prix à l'offertoire. Ô l'auguste sacrement après la consécration, et j'irai la voir un jour en guise d'action de grâce. Prier et chanter ensemble, c'est bien. Prier et chanter en s'unissant à l'action liturgique, c'est mieux. Chanter un cantique d'adoration à la présence réelle après la consécration, est bien. Enfin, s'unir au mouvement d'offrande et d'action de grâce de la grande prière eucharistique du canon n'est-il pas préférable ? Voilà. Le répertoire des cantiques dont on pouvait disposer, continue-t-il, inspiré le plus souvent par une piété assez individualiste ou sentimentale, c'était à cette époque-là, visant un but principalement catéchétique ou moralisant, s'accordait assez mal avec la prière liturgique de la messe ou les temps d'année liturgique. Voilà. Alors, Jolino souligne l'importance du psaume responsorial et il explique la fonction des autres chants. Vous l'avez compris, c'est l'un de ses buts au début de la revue. Ouvrant une série d'articles sur les genres musicaux dans le chant liturgique, il énonce des principes de base. Il dit, « Le chant liturgique est une parole qui atteint avec la musique sa pleine et juste expression humaine et sacrée ». Il découle de ce principe qu'on ne saurait juger l'art d'un chant destiné à la liturgie en appréciant seulement la valeur de la musique jugée en elle-même et pour elle-même ou seulement la valeur liturgique du texte ou les deux séparément. « Si mots et mélodies sont les composantes d'une expression unique, ils doivent être saisis ensemble et dans leur unique jaillissement ». Voilà. Alors, dès le début, l'association Saint-Ambroise met en place une session annuelle de formation. La première, c'est en juillet 1959, à Besançon, 80 places, une visée pastorale pour apporter, je cite, « au curé, vicaire, maître de chapelle, éducateur, un rappel d'enseignement et surtout une formation technique et pratique concernant le chant sacré des fidèles ». Voilà. 1960, à Carcassonne, 140 participants. 1961, à Rennes, 300. Voilà. 300, attendez, c'est quand même des prêtres religieuses, hein. Et c'est la Bretagne, enfin à cette époque-là. Voilà. Mais c'était exprès, hein. C'était pour vérifier que vous suiviez bien. Merci. Ça me console. Venons-en à l'époque du Concile. Dès la publication de la Constitution conciliaire, Jolino dit sa joie d'un certain nombre de réformes et note que la différence entre la messe chantée et la messe lue va tendre à s'estomper. Le chant des dialogues en français entre le célèbre et l'Assemblée pose des problèmes nouveaux et il fait des propositions de mélodies aux côtés de celles officiellement promulguées. Voilà. Il conclut. La restauration liturgique est exigeante. Elle demande une véritable intelligence des rites, de leur signification et de leur enchaînement. Une attention toujours en éveil aux réactions de l'Assemblée. Enfin, une grande patience de solidarité. Patience envers les fidèles dont les moins doués ou les moins ouverts ne doivent pas se sentir hors du coup. Patience envers toute l'Église dont nous sommes solidaires et dont le culte ne peut revivre, sinon dans le corps tout entier. En été 65, les rédacteurs disent quels sont leurs axes d'effort. La redécouverte de la fonction spécifique des chants de l'ordinaire et du propre. La remise à leur place traditionnelle des psaumes dans la liturgie et la prière chrétienne. Ainsi que la recherche de formules musicales permettant le chant de ses poèmes. Et puis, la sélection de cantiques d'inspiration biblique et liturgique. Lucien Dès, quant à lui, donne son opinion sur le choix des chants. On est en 1967. L'important pour une communauté, ce n'est pas de chanter du grégorien ou de la polyphonie du XVIe siècle ou des chants modernes, mais de chanter des chants qui réalisent la vraie fonction ministérielle que leur assigne la liturgie. C'est ainsi que chaque communauté, chantant avec son âme particulière et son charisme propre, atteindra à une plus grande authenticité humaine et partant à une plus grande vérité dans la célébration liturgique. Dans les années post-conciliaires, le premier numéro de l'année 1971-72, il est intitulé pluralisme. Il est intitulé pluralisme et justement, il fait le constat qu'il y a un véritable pluralisme qui s'est mis en place. Voilà. On lit par exemple, dans l'éditorial, dans une société homogène, on pouvait supposer l'accord préalable sur les éléments de la culture ambiante utilisables dans la liturgie. Dans une société pluraliste comme la nôtre, ce présupposé n'est plus possible. Il n'y a plus de culture commune, mais il y a des zones ou des secteurs de culture qui s'interpénètrent plus ou moins. Voilà. Donc, il faut prendre acte de cette situation. Mais, dans ces années, eh bien, j'ai le regret de le dire, il y a des lecteurs qui se désabonnent, mais les rédacteurs se font l'écho de leur réaction, de leur protestation. Je cite, « Parmi ceux qui se désabonnent, motif avancé. Après avoir travaillé à démolir la liturgie en latin et en grégorien, vous travaillez maintenant à démolir la liturgie officielle en français. Et un autre, vous tombez de plus en plus dans le genre des chansons de patronage avec, bien entendu, l'affreux accompagnement de guitare. » Les journées d'études de l'association Saint-Ambroise permettent à la quarantaine de participants, réunions en 73, il y a moins de monde, vous voyez, de faire le point sur la pastorale liturgique et de rappeler ses finalités. Modifier les rites prévus n'est en soi ni un but, ni un bien, pas plus que la recherche de la nouveauté pour elle-même. Mais se soucier d'une célébration vivante qui soit un signe parlant pour les fidèles assemblées Iket Nounk est une réalité pastorale. Inutile et impossible de répondre a priori et dans l'abstrait à ces questions. On ne peut qu'essayer diverses solutions plausibles et faire un discernement comparé des résultats observables. Telle est la vraie créativité liturgique. Il faut juger ceux qui portent de bons fruits pour l'ensemble des fidèles et sur une période assez longue. Ceci étant, les responsables se montrent très sceptiques devant la mode, alors très répandue, des messes à thème. mais ils sont amenés à constater qu'on remet totalement en question la notion de champ fonctionnel, c'est-à-dire champ d'ouverture, champ de communion. Pourtant, c'est ce qui a été longtemps promu par la revue. Le champ, explique-t-il, alors, est choisi d'abord à cause de son rythme et ensuite, il est placé quelque part dans la célébration. Je cite, « Cela peut nous faire réfléchir au fait que dans la célébration, rien ne fonctionne à l'état isolé et que la perception de la globalité y est très importante. En effet, à quoi aura-t-il servi dans un programme de messe de n'avoir mis que des champs bien fonctionnels selon les bons principes si, en fait, ils n'ont pas fonctionné ? C'est-à-dire si la célébration est restée morne et insignifiante. » Voilà. Donc, vous voyez les questions assez redoutables qui sont posées dans ces années-là. Le texte, il est de, la date exacte, mai-juin 1973 et il est de Jolino. Mais aussi, les participants de la session de Villebon en 1974 se montrent déçus face à l'évolution de la célébration eucharistique elle-même après le Concile. Si la prière eucharistique a retrouvé une place éminente depuis Vatican II, on a observé que le contexte plus fondamental du repas rituel n'avait pas retrouvé toute l'importance souhaitable. Il reste enfoui sous la parole. Or, Jésus n'a pas fait seulement une prière d'action de grâce. Il a aussi pris du pain et du vin, rompu le pain, distribué l'un et l'autre pour être mangé et bu. Donc, vous voyez, ce qu'il regrette, c'est un petit peu l'inflation de la parole qui gomme, qui occulte un peu la dimension du repas. Chose intéressante à noter, après un premier article en 1975, les rédacteurs de la revue décident quatre ans plus tard de consacrer à ce qu'on appelle à l'époque les ADAP, pardonnez-moi, une rubrique régulière, chrétien-assemblée, en constatant qu'elles sont pratiquées dans plus de mille paroisses et dans 72% des diocèses français. Face à l'émergence de l'intégrisme, également, à la suite de la messe de Mgr Lefebvre à Lille, les responsables, tout en rappelant le bien fondé de la restauration liturgique, reconnaissent que la place faite à la sensibilité dans la liturgie est probablement trop faible et que cela engendre une frustration. Bon, l'historien que je suis, évidemment, vous rappellera, en dehors d'Église qui chante, que c'est aussi l'époque où, avec Robert Panet, on découvre la religion populaire. C'est ces années-là, après 1975. Donc, vous voyez, on est, même s'il ne cite pas, on est dans la même époque. Alors, ils disent, que reste-t-il à la sensibilité ? Nous avons pris l'exemple d'Eucharistie, mais n'en est-il pas de même pour toute la messe ? Ça parle et ça parle trop. Rassurez-vous, je me tairai dans un instant. Il ne s'agit pas de revenir à la religiosité d'antan, parfois aliénante, mais il s'agit de créer un climat dans nos célébrations et d'en restaurer le signe. Jean Le Bon se demande si la nostalgie du latin qui se fait jour ne provient pas d'une mauvaise application, ici ou là, de la restauration conciliaire. Je cite, « Parce que le verbiage a envahi nos églises, on cherche des liturgies planantes, parce que nos chants sont débiles ou mal connus » ou mal connus. On regrette le latin parce que les choses se passent à la va comme je te pousse. On regrette les belles cérémonies. Fréquemment, on perçoit le lien entre l'usage du chant, là, j'arrête un peu mon cursus si vous voulez au fil des périodes pour reprendre des idées un peu plus générales. On perçoit le lien entre l'usage du chant et les questions pastorales. Par exemple, lorsque la revue présente le nouveau rituel du baptême, on est en 1970, les rédacteurs évoquant le caractère occasionnel de l'Assemblée, la présence en son sein de non-pratiquants, voire de non-chrétiens, mais aussi la valorisation de l'aspect communautaire, eh bien, ils posent la question du bien fondé, du recours au chant, pourtant recommandé par le rituel. Alors, que faut-il faire ? Faut-il choisir des chants connus, mais passe-partout et peu adaptés au baptême ? Ou bien des chants spécifiques, bien adaptés, mais inconnus de l'Assemblée ? De même, en ce qui concerne les célébrations pénitentielles, faut-il chanter dans la mesure où il n'y a pas de chorale et où il faut éviter de prolonger outre mesure la célébration tout en gardant le temps d'un entretien entre les prêtres et chaque fidèle ? Les rédacteurs ne sont pas insensibles à l'évolution des chants et de la musique. On reprend un point qu'Olivier a abordé tout à l'heure. Dès le printemps 67, non, pas le printemps 68, le printemps 67, la revue a posé la question de l'usage liturgique des musiques rythmées qu'affectionnent les jeunes, les gros spirituels, jazz et yéyé. Le numéro donne la parole à des compositeurs qui expliquent leur démarche. Il y a un très beau numéro d'ailleurs, très intéressant, où il y a un certain nombre de compositeurs qui vont vraiment, il y a John Littleton et il y en a d'autres, je ne sais plus lesquels, qui vont vraiment expliquer leur choix, pourquoi et comment ils font. La question du Grégorien va être de nouveau posée en 76. Ce n'est pas un hasard puisque l'émergence de Mgr Lefebvre c'est 75-76. Au début de l'année 84, un lecteur interroge sur la diffusion des chants du nouveau charismatique. Et justement, certains lecteurs disent, mais pourquoi vous n'en parlez jamais ? Eh bien, il faut attendre 1986, mars 86, pour qu'un numéro soit consacré à la question. L'opinion des rédacteurs, disons avec un euphémisme éclésiastique, est au moins très réservée quant à ce répertoire qui le réserverait volontiers aux adolescents. Des liturgies un peu fusionnelles, avec des chants qui cultivent la ferveur pour la fusion et qui sont peu questionnantes, peu délojantes, qui brisent moins les miroirs que ne le font les psaumes, sont probablement celles qui conviennent à cette étape. Voilà, pour l'adolescence, pour les ados, bah, du fusionnel, pourquoi pas. Pierre Faure, diacre jésuite, analysant trois des chants du renouveau les plus usités, conclut, ces trois exemples montrent bien la tendance intimiste et subjective souvent présente dans la prière charismatique. Cette tendance est un élément normal de la prière, mais qu'il faut constamment dépasser et ne pas trop nourrir par le chant si l'on veut entrer dans une prière vraiment adulte et chrétienne. En lisant cela, je signale que des responsables liturgiques d'Urnouveau vont demander quand même un droit de réponse. Voilà. On a fréquemment, bon, pour l'anecdote, il y a quand même quelqu'un de Mont-Diocèse ici, quand même, et le responsable de la revue, le directeur de la revue était un prêtre de Mont-Diocèse fort longtemps et pour mon ordination ou l'ordination commune avec mon confrère qui était ordonnant en même temps que moi, nous avions choisi tel chant et le responsable évidemment consulté avait dit oui, cette liturgie dégoulinante. Voilà. Bon, on a fréquemment le sentiment que l'animation liturgique d'une assemblée et la direction d'une chorale sont antinomiques. Soit c'est l'assemblée qui chante et la chorale devient inutile. Soit c'est la chorale qui chante et l'assemblée se tait. Eh bien, à maintes reprises, à maintes reprises, la revue va combattre cette idée. Elle va plaider en faveur d'une articulation entre ces deux acteurs du chant. Évidemment, vous vous doutez bien que si on est obligé d'y revenir souvent, c'est que le problème demeure. Elle rappelle à la chorale qu'elle doit être une aide à la prière, mais elle redit aussi à l'animateur qu'il ne doit pas se considérer comme un chef d'orchestre dirigeant un grand ensemble ni comme un bout en train qui occupe et lutte contre l'ennui qui pourrait garder les participants à une fête, mais plutôt comme un facilitateur qui régule un groupe en action. Voilà ce que ces idées que j'exprime là sont de Jean-Claude Menoux en 1993. Terminons sur la fin de l'histoire. Après un essai de réunion avec la revue célébrée à la fin d'année 91, c'est en 93, à la suite d'un dossier sur les chorales qu'est signalé l'existence de la revue Choriste, fondée en 1965 par l'Institut de musique sacrée de Lyon, qui publie, je cite, quatre fois par an, des réflexions sur le chant choral liturgique, des informations et du répertoire pour petites et grandes chorales. Deux ans plus tard, à l'automne 1995, les rédacteurs annoncent que la collaboration avec cette revue dont le rédacteur en chef est alors Michel Vetté va se renforcer et cela conduit à l'union des deux revues pour fonder un nouveau périodique Voix Nouvelles, donc un an plus tard, 1996. La revue Église qui chante a donc été dans la première moitié de son existence largement inspirée par Joseph Jolino. Aussi a-t-elle mis en œuvre ses orientations ? La mise en musique des psaumes, le choix de cantique adapté aux divers moments de la liturgie, ces choix demeureront ceux des animateurs de la revue qui seront moins à l'aise, il faut le dire, face aux évolutions des dernières décennies. Ils demeureront néanmoins fidèles à ce qui a été leur choix initial, aider les assemblées à prier d'un seul cœur dans la fidélité à la tradition liturgique tout en s'adaptant à la physionomie de plus en plus diverse de ces assemblées. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada